Des sapeurs-pompiers yvelinois distingués pour leurs récentes actions, notamment pour avoir aidé à sauver le beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Il y a quelques années, le conseil départemental des Yvelines avait fait l'acquisition de deux bras élévateurs de 46 mètres de haut, une aide précieuse le 15 avril dernier dans la capitale. Dire notre fierté et dire aux Yvelinois que vous pouvez être fiers, votre argent a été bien utilisé, ça a coûté par Yvelinois 70 centimes d'euros. Et vous voyez cet argent, heureusement qu'on l'a dépensé. 57 sapeurs-pompiers yvelinois ont reçu une médaille, c'est le cas de l'adjudant Steve Venot. Il est resté plus de 7 heures dans une nacelle pour lutter contre l'incendie de Notre-Dame de Paris. On a eu une action plus qu'efficace ce soir-là, donc on est assez fiers d'avoir intervenu, parce que dans une carrière de pompier, je pense qu'on ne fera pas l'intervention majeure aussi importante assez souvent. On est fiers aussi d'avoir préservé cette structure, ce bâtiment, car ça fait partie de notre histoire. C'est un peu demain, imaginez Versailles sans son château, on ne l'imagine pas. Lors de cette cérémonie, un hommage a également été rendu aux sapeurs-pompiers mobilisés le 25 février dernier lors de la rupture du pipeline à Autouillet. Voici sans avoir. J'ai été engagé l'après-midi, effectivement, pour coordonner les opérations de pompage suite à la rupture du pipeline. Ça fait 40 ans que je suis sapeur-pompier, c'est la première fois que j'intervenais sur une rupture de pipeline. Très fier pour le centre de secours et puis très fier à titre personnel, bien sûr. C'est toujours une fierté d'en recevoir une médaille. Au total, près de 4000 personnes au sein du service départemental d'incendie et de secours œuvrent au quotidien pour la sécurité des Yvelinois. Sous-titrage Société Radio-Canada